Alors bonjour, je suis ici avec Esther Ramon qui est espagnole et qui a écrit un livre «Los Naipes de Delphine » ça veut dire les cartes à jouer de Delphine parce que dans le rayon vert, Delphine trouve parfois des petites cartes. Elle a fait un livre qui n'est pas seulement au sujet des cartes à jouer de Delphine mais c'est un peu un moteur du livre. Et Esther, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit ce livre et ce que ça concerne uniquement, seulement la Delphine du rayon vert? Bueno, je me sentais très identifiée avec le personnage de Delphine, du rayon vert, et j'ai commencé à à écrire à travers de les deux cartes que Delphine se encuentra. Et ensuite, c'est le jeu de chaque jour, de trouver, en internet ou même sur la rue, différents naipes et à écrire des histoires. Delphine est le personnage principal, mais il y a aussi d'autres personnages. Alors elle explique que Delphine est le personnage principal qui rencontre des cartes qu'elle interprète, mais que ce n'est pas le seul personnage du livre. C'est un jeu d'identités. Delphine est toujours debout de ces identités, comme une manière de connecter avec ma propre identité. Delphine, elle cherche à trouver son identité, et c'est celle qu'elle cherchait à trouver, son identité propre, surtout lorsqu'elle était confinée, en fait. Elle se sentait repliée sur elle-même et elle a pensé au personnage de Delphine du rayon vert et elle en a des dubes, beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'identité personnelle de tout le monde, en fait. J'ai commencé ce livre à partir des deux cartes à jouer que Delphine trouve dans le rayon vert. J'ai enchaîné avec l'écriture de 52 autres histoires qui ont chacune un thème différent autour d'une carte différente. Le personnage principal est Delphine, mais ça peut être chacun d'entre nous dans sa quête d'identité. Et c'est aussi ma propre histoire. Et c'est également un hommage au film d'Éric Romère, mais surtout mon identification au personnage de Delphine du rayon vert, qui m'a aidée à me trouver moi-même. Il y a un soleil qui se casse. On s'en fiche, on va quand même continuer. Si ça tourne à l'ombre, c'est pas grave. Alors, un petit zoom sur les cartes à jouer des Delphines. En fait, ces cartes à jouer, ça peut être tous les signes que chacun d'entre nous peut rencontrer dans la vie. Et s'il y croit, ça lui donne une espèce d'espérance. Il y a plusieurs chapitres. Il y a aussi la carte du valet de cœur. Il y a aussi beaucoup d'autres cartes. Et moi, je vais prendre, par exemple, celui du petit oiseau, de l'oiseau. La carte à jouer de l'oiseau, pour exemple. L'oiseau. La carte du petit oiseau, l'amour. Cette carte de l'oiseau, elle existe vraiment. Imaginons qu'on la croise. Comment Esther Ramon l'a traduit? Alors, elle l'a traduit. Elle l'a écrite en espagnol. Moi, je ne vais pas vous la traduire parce que mon espagnol n'est pas assez bon et que ça va être trop long. Vous allez l'acheter, vous allez le lire, vous allez apprendre l'espagnol. Je vais vous en faire un bref résumé si j'y arrive. Alors, ah oui. Voilà. Elle prend, par exemple, que les arbres, les arbres peuvent traverser le temps beaucoup plus longtemps que nous. Mais qu'au niveau de l'espace, ils sont statiques. Ils ne peuvent même pas fuir devant un incendie. Au contraire des petits oiseaux. Les oiseaux peuvent voler, ont toute liberté de voler et délire un nid ou un logement quand ils veulent et où ils le veulent. Elle prend même l'exemple des Martinets. Ce sont ces oiseaux qui peuvent voler sans arrêt et dormir même en volant. Nous, êtres humains, on a une possibilité réduite de temps, contrairement aux arbres. Et on a quand même une possibilité de se déplacer. Alors, bien que, si nous restons toujours au même endroit, si, par exemple, on choisit de rester, de se fixer dans un nid, toujours au même endroit, eh bien, ce nid, on y stagne. Il faut partir, parfois, pour trouver quelque chose. Alors là, c'est l'été de Delphine. C'est son été. C'est l'été où elle va trouver quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, il va lui être signé, fait par des petites cartes. Alors, c'est une idée d'Éric Romer. Ce n'est pas la mienne. Tout ce qui est un peu superstition, c'est lui. Mais en même temps, ça lui permet de conduire un scénario. Donc, elle trouve des petites cartes auxquelles elle ne prête pas vraiment attention au début. Et puis, quand arrive la carte du valet de cœur, au terme de plusieurs voyages et de plusieurs déplacements, elle commence à y croire. Et là, elle commence à se laisser aller. Et l'image qu'emploie Esther Ramon dans son livre, dans le chapitre sur l'oiseau, c'est qu'elle commence à se sentir comme le rameau qui se pose sur une vague, sur la mer, et qui se laisse porter. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer l'ébéniste. Et alors attendez, parce qu'à ce moment-là, il y a une phrase qu'elle cite de García Lorca, qui, au bord du lac Eden Hill, s'écrit « Je n'aime ni le monde ni le rêve, voie divine. » « Je veux ma liberté et mon amour humain. » Il dit cela avec une voix d'oiseau. « Je veux ma liberté et mon amour » « Aïe, Je chances pas, de récupérer de construire un ane, où se consomme la présence une émission de chocselle ! »